... Verbier, vendredi 12 décembre au matin. Il a neigé plusieurs jours sur les Alpes et le danger d'avalanche est bien présent, avec un degré de 3 sur une échelle qui en compte 5. Ce degré de danger fait partie intégrante du bulletin d'avalanche, édité chaque jour par les spécialistes du Weiss-Fluyor à Davos. Ces spécialistes récoltent les données météorologiques fournies par des dizaines de stations automatiques en Suisse, mais aussi par des spécialistes comme Raphit Royer, chef sécurité aux Ruinettes. Comme tous les matins, Raphit Royer recueille diverses données, température de la neige, hauteur du manteau neigeux et hauteur de la neige tombée en cours de nuit, entre autres. Autant d'informations qui serviront les professionnels de la montagne, mais aussi monsieur tout le monde, une fois intégré au bulletin d'avalanche quotidien. Celui qui est intéressé, il fait du hors-piste ou même sur la piste, il veut voir le degré qu'il y a, il va sur internet et il regarde son degré de danger. Après, c'est à lui d'apprécier, il dira, il y a un degré de 3, je reste sur les pistes. Il est assez compliqué, il y a beaucoup d'informations dans le bulletin. Alors, il y a plein de petites choses précises que monsieur tout le monde ne comprendra peut-être pas facilement. Alors, un guide de montagne, pour lui, c'est quand même primordial d'avoir le bulletin d'avalanche. Raphaël Richard est guide, justement. Il est aussi sauveteur à la maison du sauvetage. Pour lui, le bulletin d'avalanche est un outil de travail parmi d'autres, à lire chez soi avant une course, mais aussi dans le terrain, où l'expérience du guide doit permettre d'affiner les informations de ce bulletin d'avalanche et lui permettre de prendre les bonnes décisions et d'assurer la sécurité de ses clients. Moi, personnellement, j'essaie de l'utiliser au maximum. Je ne dis pas que je les lis tous les jours parce qu'on a des situations de neige. Par exemple, sur tout d'un coup, trois semaines de haute pression où l'évolution, elle ne change pas. Un guide, il est constamment en analyse, il observe constamment la montagne. Et il doit, au sommet de sa pente, il y a toujours l'éternelle question qui revient à tout go, à notre tout go. Ce n'est pas parce que le bulletin est favorable, par exemple, qu'on donne un danger 1 ou un danger 2, qu'on va skier toutes les pentes très relâchées. On va systématiquement regarder cette pente, l'analyser. Et puis, le fait de skier tous les jours dans chaque couche de neige, ça nous permet d'être plus au clair avec ça. Maintenant, je pense que toute personne qui fait du hors-piste doit lire le bulletin d'avalanche. Il doit lire le bulletin d'avalanche national, le bulletin d'avalanche régional, ainsi que le bulletin d'avalanche qui est édité par les patrouilleurs sur les pistes en fonction de la région. Et puis, il doit être capable de l'adapter dans le terrain. Si on n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas faire du hors-piste.